Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci d'être aussi nombreuses et nombreux pour participer à cette conférence sur un sujet qui peut paraître ardu, puisqu'on va parler d'intelligence artificielle. Alors ce soir, c'est tout particulier parce qu'en fait, notre conférencière a été ma concurrente dans les années 85. Elle travaillait dans le laboratoire d'Alain Colmer-Oer. Alain Colmer-Oer, c'est l'une des deux personnes qui a dirigé l'un des deux laboratoires qui ont les premiers développé l'intelligence artificielle et commencé à en développer des applications. Et donc ce soir, nous allons parler de l'histoire de l'intelligence artificielle, mais aussi des mythes et des réalités. C'est quoi l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce qu'on a une bonne idée de ce que c'est ? Au quotidien, nous sommes aujourd'hui complètement envahis par l'intelligence artificielle. Joël Toledano, il y a quelques temps, on faisait une conférence sur les GAFAM. C'est comment nous, citoyens, nous pouvons être au moins conscients de ce qui nous arrive au travers de ces nouvelles technologies. Enfin, nouvelles maintenant, elles ne sont plus très nouvelles, mais elles évoluent tellement vite qu'on est bien incapable d'avoir un esprit et un regard suffisamment critique sur tout ce qui se passe. Je ne vais pas faire la conférence à l'Atlas d'Odile. Odile est maintenant professeure émérite des universités, mais ça fait juste un mois. Donc elle a à peine fini de travailler et hop, on la remet au travail puisqu'elle va nous donner une conférence avec quelques cours à Lumini. Elle va nous faire un exposé ce soir. Et elle a écrit plusieurs livres sur l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à aller les regarder, à les lire. Moi, je continue à être passionné par cette technologie, même si je suis incapable d'écrire une seule ligne de programme. Pendant longtemps, j'ai vendu des systèmes d'experts, ce sont des applications d'intelligence artificielle. On a notamment aidé Air France à faire décoller leurs avions à réaction. Par contre, l'Occident, ce n'était pas très compliqué parce qu'il y a toujours des appareils de remplacement. Mais lorsqu'un appareil tombait en panne au fin fond de l'Afrique, il fallait envoyer un ingénieur pour qu'il fasse le diagnostic de la panne, qu'il commande les pièces, donc attendre un nouvel avion pour apporter les pièces de dépannage, c'était pour ça. Donc, on avait développé des systèmes d'aide au diagnostic et d'aide au dépannage, pour être précis, des systèmes de démarrage des appareils à réaction. En fait, ce sont des gros aspirateurs qui sont embarqués sur les avions, mais il y a aussi des mêmes aspirateurs qui sont tout seuls. Et ça, c'est en Occident. Dans d'autres pays, ça n'existe pas. On a développé plein d'autres applications et on pourra en discuter au moment du débat. Je suis vraiment très, très, très heureux que tu as accepté. Belle soirée à toutes et à tous. Il y a un petit souci, je n'ai pas mon... Alors, qu'est-ce qui se passe ? Si tu veux, pendant que tu passais des images, je fais le texte, non ? Non, non, mais tout à l'heure, ça marchait très bien. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, on va les brancher, rebrancher. Je pensais que ça, c'était une nouvelle veille. Vas-y, commencez. Je vais commencer. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreuses et si nombreux pour cette conférence. Je remplace une veille. Et donc, je voudrais aussi remercier... Alors, il faut l'approcher. Je vais m'approcher un petit peu. Donc, je voudrais aussi remercier les organisateurs de l'Université populaire de Marseille et Métropole de m'avoir proposé de prendre la parole sur ce sujet qui est un sujet important. Donc, l'IA, l'intelligence artificielle, je dirais souvent l'IA dans mon exposé, a 60 ans révolus. Elle occupe une place tout à fait singulière dans le champ des sciences du traitement de l'information. Elle est revenue ces dernières années sur le devant de la scène suite à des résultats spectaculaires qui ont été obtenus grâce à des approches basées sur des méthodes d'apprentissage. Et la vision qui est véhiculée par les médias et malheureusement parfois aussi par les institutions tente à réduire l'intelligence artificielle à ses seules approches d'apprentissage alors que l'IA est une discipline scientifique à part entière où coexiste différentes visions qui sont quelquefois entremêlées, ce qui rend difficile la compréhension de la nature de l'intelligence artificielle et des travaux qui sont développés. Et je vais essayer de m'efforcer, de vous donner une vision un petit peu plus large de ce qu'est l'intelligence artificielle. Et aussi, je vais aussi m'efforcer de dissiper quelques malentendus. Il se trouve que l'expression « intelligence artificielle » a suscité beaucoup de malentendus et donc c'est important de revenir sur ce que cela signifie. Alors, tout d'abord... Juste un petit plan de mon exposé, très académique. Donc on va revenir sur la définition. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? On verra que... Je donnerai quelques exemples. L'intelligence artificielle est présente au quotidien et on l'utilise chaque jour peut-être sans le savoir. Ce sera important de revenir d'où vient l'intelligence artificielle. Et puis je présenterai une vision plus unifiée des recherches telles qu'elles seront développées dans le monde académique en France mais aussi au niveau international. Et puis je reviendrai sur une question des mythes parce que ça c'est très important. Je vous ai dit, il y a beaucoup de malentendus parce qu'il y a beaucoup de mythes autour de l'intelligence artificielle et on reviendra là-dessus. Et enfin, je conclurai un petit peu sur les impacts de l'IA sur la société. Je ne suis pas économiste, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas épistémologue mais quand même il y a des questions que ça pose aux citoyens et je poserai un certain nombre de questions qui pourront peut-être alimenter le débat. Alors, on revient sur ce qu'est l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique qui a pour objet de doter les machines de capacités leur permettant d'effectuer des tâches réputées intelligentes. Dans intelligente, on entend qu'ils sont uniquement réalisées par les humains. Donc ça, c'est très important. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le terme intelligence artificielle est historique. Il a suscité et il continue de susciter beaucoup, beaucoup de malentendus. Mais il faut le voir comme une discipline des sciences du traitement de l'information qui est née au milieu du XXe siècle avec l'arrivée des premiers ordinateurs. Donc, la recherche en intelligence artificielle, elle se focalise sur la mécanisation des formes de raisonnement et la prise de décision. Et ce problème peut être abordé de différentes façons par les humains. Et les travaux des neurophysiologistes nous disent que l'intelligence humaine relève de plusieurs aspects. Alors, je ne vais pas tous les citer. Je ne suis pas spécialiste de neurophysiologie, mais il y en a au moins deux que je vais citer. C'est en fait un premier aspect qui est en fait un aspect du fonctionnement du cerveau humain qui est plutôt réactif, qui utilise un mode un peu immédiat, perceptif de la réalité. Et donc, des neurophysiologistes comme Berthos ou Kahneman ont montré qu'il y a une espèce de système. Donc, le cerveau réagit par la perception de façon assez rapide. Et puis, il y a une deuxième façon de penser qui est beaucoup plus lente, beaucoup plus logique, beaucoup plus délibérative. Et ça, c'est très important de comprendre déjà que l'apport de la neurophysiologie nous montre que l'intelligence humaine est de multiples. Alors, il y a d'autres aspects, l'aspect d'intelligence collective, etc. Mais bon, moi, je me focalise simplement sur ces deux aspects. C'est important de le rappeler. Et donc, alors, quelles sont les ambitions de l'IA ? Alors, les ambitions de l'IA, on veut donc mécaniser des formes de raisonnement qui sont proprement humaines. Donc, on veut, par exemple, acquérir de l'information, reconnaître, identifier, raisonner dans des situations statiques ou dynamiques, résoudre des problèmes combinatoires, faire un diagnostic, et tout à l'heure, Jean-Pierre nous en a parlé, proposer une décision, proposer un plan, expliquer, communiquer des résultats, comprendre un texte, comprendre un dialogue en langage naturel, résumer, apprendre, découvrir. Alors, l'intelligence artificielle, vous l'utilisez chaque jour, peut-être sans le savoir, quand vous utilisez votre téléphone portable et vous utilisez des applications Google. Par exemple, je donne l'exemple de Google Maps. J'ai pris quelques petites applications que vous utilisez tous les jours. Eh bien, la dernière mise à jour de Google, de l'application Google Maps, vous permet de, enfin, permet de, comment dire, de mieux estimer, de mieux prédire les embouteillages. Alors, l'algorithme a été modifié, de façon à calculer le temps estimé d'arrivée, et de façon beaucoup plus fiable. Et donc, en fait, il y a une prise en compte de données qui viennent du trafic, de données qui sont fournies par des autorités locales, et des données qui vous permettent, et qui utilisent, donc, dans cette nouvelle, cette mise à jour, cet algorithme, des méthodes, des outils d'apprentissage qui vous permettent de, enfin, qui permettent de, vraiment, de donner un temps d'estimation d'arrivée qui est beaucoup plus précis. Par exemple, dans certaines grandes villes, comme Berlin, Sao Paulo, c'est de 50% plus précis. Donc, voilà, un petit exemple. Alors, un autre type d'application, c'est Google Lens. Alors, ça rend les téléphones beaucoup plus intelligents. Si vous avez cette application sur votre téléphone, eh bien, vous prenez votre téléphone, vous pointez un texte, et puis, vous pouvez avoir une traduction automatique de ce texte. Vous pointez votre téléphone sur une image, eh bien, on va vous donner plein d'informations. Vous pointez sur une plante, on va vous décrire la plante, on va vous donner des informations, vous pointez sur un animal, on va vous décrire des têtes d'informations sur cet animal. Vous pouvez vous pointer un paysage, on va vous donner des sites pour trouver des hôtels, etc. Donc, là aussi, derrière l'application Google Lens, il y a tout un système d'utilisation de techniques, de reconnaissance de texte, de caractère. Pardon. Pourquoi ça bouge ? Alors, il y a un problème. Il y a aussi, c'est équipé d'un système de reconnaissance vocale, de synthèse vocale, etc. Donc, avec votre téléphone, vous pouvez faire ça. Une autre application qui est plus dédiée à la santé, et qui a été développée dans mon laboratoire, c'est la prévention et la détection des cancers. Alors, mon collègue Bernard Fertit, qui est directeur de recherche sur CNRS, a développé des applications, par exemple, pour détecter les mélanomes. Alors, avec un téléphone portable, vous allez prendre une photo d'une lésion, et vous allez pouvoir, avec une application, alors, soit un médecin, parce qu'il y a deux types d'applications. L'application SkinApp, elle permet un aide au diagnostic. Donc, à partir d'une photo de lésion, on va pouvoir comparer cette photo, avec des tas de photos qui sont sur un serveur de santé-sécurité, et il y a un système qui utilise l'apprentissage, aussi la reconnaissance de forme, qui va pouvoir prédire si votre lésion, c'est un mélanome ou pas. Donc, ça aide le médecin à faire le diagnostic. Mais il y a aussi une application SkinShot, qui peut aussi, vous-même, vous pouvez prendre une photo de vos lésions sur la peau, et vous pouvez avoir une indication, pour savoir si, eh bien, peut-être qu'il faut aller consulter un médecin, parce que cette lésion, elle est un petit peu embêtante, etc. Donc, il y a plein d'outils, et ces applications-là utilisent l'apprentissage, qui permettent, avec le téléphone portable, et tout ça, c'est équipé, donc, d'outils d'intelligence artificielle. Alors, je vais donner une autre application logistique, au niveau industriel, qui est très performante, c'est la gestion d'un terminal portuaire, donc des collègues, notamment aux États-Unis, ont développé une application absolument intéressante, pour gérer un terminal. Donc, quand vous devez gérer un terminal portuaire, il y a un certain nombre de problèmes à résoudre, notamment positionner les bateaux sur un quai, ordonnancez les grues de déchargement, ce sont des matériels qui sont très coûteux, donc il faut optimiser le temps d'utilisation de ces grues, déplacer les containers, ordonnancez les grues de chantier, empiler les containers, et donc tous ces problèmes sont assez complexes, et si on utilisait une méthode un peu naïve, qui essayait de résoudre ces problèmes les uns après les autres, de façon séquentielle, ça prendrait énormément de temps, on ne peut pas le faire. Or, on utilise des outils de la intelligence artificielle, notamment la programmation par contrainte, et la programmation par logique par contrainte, qui fixent des contraintes, qui décrivent le problème, qui posent des contraintes, et à partir de la façon dont on pose le problème, on va pouvoir absolument optimiser toutes ces tâches, et les résoudre dans des temps tout à fait intéressants. Donc, voilà quelques applications, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais ce sont des applications très importantes, parce que là, je parle d'un terminal portuel, mais c'est pareil pour la gestion d'équipage de flottes d'avions, dans les transports c'est extrêmement utilisé, les problèmes d'emploi du temps, etc. Donc, il y a énormément de problèmes qui se gèrent avec la programmation par contrainte, et donc qui donnent des résultats tout à fait efficaces. Alors, je vais revenir un petit peu à la définition de l'intelligence artificielle, de quand c'est apparu. Alors, l'acte de naissance de l'intelligence artificielle, c'est 1956, et donc cette nouvelle discipline est née lors d'une rencontre de chercheurs aux États-Unis, dans le New Hampshire, une dizaine de chercheurs extrêmement réputés, qui se proposent d'étudier l'intelligence des ordinateurs. On est au milieu des années 50, c'est le début de l'informatique, c'est le début de la mise au point des ordinateurs, et tout de suite, cette question arrive. arrive. Et donc, cette rencontre est très importante. Elle est... C'est à ce moment-là qu'ils ont choisi le terme « intelligence artificielle ». On pense que c'est parce que... Enfin, McCarthy l'a dit, c'était un terme qui était, entre parenthèses, « sexy » pour obtenir des crédits. Donc, mais c'est un terme tout à fait malheureux, comme on le verra. Et donc, à partir de là, c'est très important de voir que les deux personnes, ces deux jeunes chercheurs, John McCarthy et Marvin Minsky, avaient deux spécialités tout à fait différentes. McCarthy, il était plutôt quelqu'un qui s'intéressait à la représentation des connaissances et à la représentation logique, alors que Minsky, lui, il était plutôt sur l'aspect reconnaissance de forme, réseau de neurones, qui commençait à avoir été mis au point. Et puis, parmi les participants, il y a des noms absolument célèbres, comme Claude Shannon, qui est le père de la théorie de l'information. Il y a aussi d'autres personnes, comme en fait, Solomon et Selfridge, qui ont été aussi des pionniers dans la reconnaissance de forme. Donc, déjà, au niveau des premiers participants et la création de ce début de programme de séminaires de recherche, il y a toute une diversité de directions de recherche autour de l'intelligence artificielle et qu'on retrouvera dans les différentes visions que je vous présenterai d'intelligence artificielle. Alors, juste pour l'anecdote, le premier ouvrage qui a été publié en français sur l'intelligence artificielle, il date de 1968 et il est dû à Paul Brafford, qui avait une grande responsabilité scientifique au CEA à l'époque. Alors, si on vient en France, eh bien, les premiers travaux, et Jean-Pierre l'a rappelé tout à l'heure, l'arrivée des premiers laboratoires et les premières équipes de recherche qui se réclament de l'intelligence artificielle, c'est en 1970, et c'est très important de le dire, c'est à la fois à Paris et c'est à Marseille. Et ça, il ne faut pas oublier de le dire. Donc, les premiers travaux en France sont basés sur des recherches de méthodes universelles pour résoudre des problèmes. C'est plutôt, on verra, des problèmes algorithmiques de l'IA, recherche heuristique ordonnée, de la programmation logique, de la programmation par contrainte. Alors, sur recherche heuristique, j'entends le fait qu'on a des problèmes contraintes en intelligence artificielle, sont des problèmes complexes où, en fait, on doit explorer énormément d'options. Et donc, en fait, l'idée, c'est que si on explorait toutes les options, le temps serait très long, ce serait extrêmement coûteux, on ne peut pas le faire. Et donc, les heuristiques, c'est trouver des règles un petit peu qui sont un petit peu, comment dire, implicites ou des règles qui sont, comment dire, je n'arrive pas à trouver mon mot, qui ne sont pas très formalisées, mais qui permettent d'évacuer, de savoir rapidement que certaines options ne mèneront pas à la solution. Donc, on sait déjà qu'en appliquant des heuristiques sur des questions de distance ou des questions de proximité, on sait qu'on n'arrivera pas à la solution. Donc, ça permet déjà de réduire la taille du problème considérablement et à partir de là, de le résoudre. Alors, donc, à Paris, c'est à l'université Paris 6, c'est Jacques Pitrat qui a travaillé sur la recherche heuristique, sur la démonstration de théorème par un ordinateur, sur des programmes de jeux d'échecs, sur la compréhension du langage naturel. Et dans le même temps, à Marseille, c'est chez nous, à Lumini, sur le campus de Lumini, qu'Alain Colmerwer, un jeune professeur qui est nommé à Marseille, à l'université d'ex-Marseille 2, arrive et crée son équipe et il travaille énormément sur le traitement automatique du langage naturel. Il crée le langage prologue, dont nous fêterons les 50 ans l'année prochaine. Il travaille et met et est le précurseur de la programmation logique et de la programmation par contrainte. Alors, au-delà de ce petit rappel historique, il faut voir que la question qu'on peut se poser, c'est d'où vient l'IA ? Alors, l'IA, elle a été, son acte de naissance, c'est en 1956, mais c'est le fruit d'un long processus de réflexion scientifique dans l'histoire de l'humanité. Et c'est une longue réflexion au niveau de deux préoccupations, deux grandes questions. D'une part, la compréhension des processus de raisonnement et d'autre part, la possibilité de concevoir des machines susceptibles d'avoir un comportement intelligent. Alors, je vais passer rapidement, mais je vais quand même donner quelques grandes étapes. Donc, si on regarde quelques repères historiques, cette préoccupation au niveau de la formalisation du raisonnement, on la retrouve dès l'Antiquité, en tout cas dans le monde occidental. Je ne suis pas allée chercher dans d'autres civilisations, mais dans notre monde occidental, eh bien, on part de l'Antiquité avec les travaux d'Aristote, les syllogismes d'Aristote que vous avez peut-être étudiés à l'école, Tout homme est mortel, Socrate est homme homme, dont Socrate est mortel, vous vous rappelez de ces syllogismes. Donc, les premières analyses du raisonnement humain datent de l'Antiquité, de l'époque grecque. Alors, je fais un saut très rapide. Au Moyen-Âge, on s'intéresse aussi au raisonnement et à la logique, plutôt basé sur l'argumentation. Donc, je cite juste un logicien catalan, Ramon Lull, qui avait même construit une petite machine en carton avec des petits disques qui tournaient pour avoir fait du raisonnement. Et là, l'intérêt de la logique et de l'argumentation, parce que, en fait, l'objectif est de prouver l'existence de Dieu. Et donc, c'est très lié à la théologie. Alors, ensuite, avec la Renaissance, les travaux importants, c'est les travaux sur la logique avec la logique de Port-Royal. Mais il y a aussi un autre aspect qui est développé. Il y a tout ce qui est le travail de Bernoulli et de Blaise Pascal, qui sont des pionniers de la théorie, du calcul des probabilités. Ça, c'est très important. Ensuite, juste un repère rapide au XIXe siècle, quelque chose d'important, c'est la mathématisation de la logique avec les travaux fondateurs de Boulle et de Morgane. Vous connaissez tous les tables de vérité, les connecteurs logiques et ou, etc. Et la façon dont on manipule la logique aujourd'hui nous vient de ces travaux du XIXe siècle. Et puis, au niveau de la première... Ah, ça va trop vite. Si je bouge avec ça. Et si on... Si on parle de la première moitié du XXe siècle, les travaux fondateurs de Gödel sur la théorie de l'incomplétude, de Scher sur la théorie de la culculabilité et puis de Colmogorov sur la théorie des probabilités et de Savet sur la théorie de la décision. Je passe rapidement, mais il faut voir que tous les travaux qu'on a pu développer à partir du milieu du XXe siècle proviennent d'une longue démarche scientifique qui remonte jusqu'à l'Antiquité. Alors, je passe rapidement. Alors, quelques repères plus récents dans les années 50. Dans les années 50, c'est le moment où on met au point les premiers ordinateurs et où un certain nombre de réflexions ont lieu. En particulier, c'est l'émergence de ce qu'on appelle la cybernétique qui est un nouveau domaine de recherche qui est centré sur les mécanismes de communication et les commandes des machines et des êtres vivants. Et c'est un mouvement intéressant parce qu'il est transdisciplinaire. Il y a des mécaniciens, des biologistes, des neurophysiologistes, des électroniciens. Et à partir de là, il y a une réflexion qui se fait. Et donc, juste parce que c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui avec les approches d'apprentissage, c'est donc au milieu des années 40 que le premier modèle de neurones formels est donné. Et donc, un modèle de neurones artificiels qui s'inspire des neurones de la biologie. Et donc, à partir de ce premier modèle de neurones, eh bien, il y a des petits robots qui vont être constitués, des petits robots tortues qui commencent au début des années 50 à fonctionner. Donc ça, c'est juste une petite... Voilà. Alors, des travaux très importants. Donc, j'ai parlé de Claude Shannon tout à l'heure qui est le père de la théorie de la communication et qui... C'est lui qui a mathématisé la notion d'information. Mais il y a des travaux importants. Un autre personnage qui, depuis peu, est maintenant très connu du grand public, Alan Turing, et donc, qui est un des pionniers au niveau de l'intelligence artificielle qui commence à réfléchir comment on peut apporter de l'intelligence à une machine. Et donc, un autre personnage très important, c'est Vaughan Noman qui est le père de l'informatique. Et donc, en fait, Turing a une grande préoccupation, c'est de réfléchir à la possibilité de construire des machines pensantes. Et donc, ça, c'est une première direction de recherche. Une deuxième direction de recherche, c'est de comparer le fonctionnement du cerveau avec les premiers ordinateurs. Donc, il y a aussi deux grands courants de recherche qui se développent. Alors, je vais juste parler quand même des travaux de Turing parce que je vais parler du test de Turing dans les années 50. Donc, en fait, Turing, très habilement, parce que, évidemment, on veut créer des machines pensantes, des machines intelligentes. et plutôt que de définir ce qu'est l'intelligence, plutôt que de formuler la question « Est-ce que les machines peuvent-elles penser ? » La question que Turing va poser, c'est « Les machines peuvent-elles imiter l'homme ? » Donc, il met au point un test opérationnel qui est assez intéressant et ça s'appelle « Le jeu de l'imitation ». Alors, on a, comme je le montre sur l'image, un observateur et cet observateur, il ne voit pas, il a deux interlocuteurs qui ne voient pas, une machine et un être humain. Et il va communiquer avec la machine et avec l'être humain qu'il ne voit pas par des textes et il va devoir déterminer lequel est un être humain. Et donc, l'idée, c'est que si la machine peut tromper l'observateur et se faire passer pour un être humain, alors on a passé le test de Turing et la machine a fait preuve d'imitation de l'être humain et donc a passé ce test-là. Alors, évidemment, le test de Turing, il est, je ne vais pas développer, mais il est limité, c'est dans les années 50. Aujourd'hui, dans les colloques de recherche en intelligence artificielle, on essaie de repenser le test de Turing parce que c'est en fait un aspect textuel. on ne reconnaît pas l'intelligence que sur des textes ou que sur de l'écrit. Il y a plein d'autres facteurs et donc il y a toute une discussion comment on peut aujourd'hui repenser le test de Turing pour pouvoir dire si une machine a un comportement intelligent, si elle sait limiter l'en ou pas. Juste pour donner une idée. Alors, lié aujourd'hui, le buzz dans les médias, il est dû, on a eu beaucoup de battage médiatique ces dernières années notamment parce qu'il y a eu des résultats spectaculaires, des approches qui sont basées sur des réseaux de neuron, en particulier le fait qu'on a été capable de concevoir des systèmes informatiques qui sont capables de battre le champion du monde de joueurs de go et ça, c'était quelque chose de très important et que ces résultats spectaculaires sont dus au fait que derrière, on utilise des réseaux de neurones qui sont connus depuis très longtemps mais on a amélioré ces réseaux de neurones parce qu'il y a de plus en plus de couches et aussi parce que la puissance des ordinateurs est plus grande et puis qu'on a aussi une grande quantité de données étiquetées qui sont disponibles ce qui n'était pas le cas avant. Et donc ce qui est important et ce que je vais essayer de vous montrer c'est que c'est certain ces résultats sont tout à fait spectaculaires mais l'intelligence artificielle ça ne se réduit pas à ces approches qui sont basées sur les réseaux de neurones et l'intelligence artificielle ne se réduit pas à les technologies c'est une discipline à part entière qui a beaucoup d'aspects. Alors, bon, les sensibles alors je vais essayer de je ne sais pas ce qui bon voilà alors c'est une discipline à part entière et juste pour vous donner un exemple je vous donne les thématiques de la plus grande conférence internationale qui s'appelle ICHCAI International Joint Conference in Artificial Intelligence je vous donne là le programme de 2018 par enquêté à Stockholm et si on regarde un petit peu les thématiques on voit qu'il y a de nombreuses thématiques par exemple les systèmes multi-agents la vision par ordinateur les contraintes et le problème de SAT qui est un problème de satisfaction de contraintes les problèmes de jeu et de recherche heuristique la représentation des connaissances et le raisonnement l'apprentissage les applications de l'apprentissage le traitement du langage naturel la planification et l'ordonnancement la robotique l'incertain et l'intelligence artificielle et puis l'évolution des contours de l'IA donc vous voyez qu'il y a différents aspects donc ça ne se réduit pas à l'apprentissage et à l'approche au réseau de neurones alors hop alors si on regarde si on veut avoir une vision un peu unifiée des différentes visions de l'intelligence artificielle il y a plusieurs visions et la vision la plus ancienne c'est une vision plus algorithmique disons qui est basée qui est abordée sous l'angle de résolution de problèmes et qui cherche à mettre en oeuvre des méthodes universelles plutôt que des approches qui sont dédiées à des problèmes particuliers et donc ces approches sont de développer des algorithmes généraux en utilisant donc la recherche heuristique c'est à dire qu'on va avoir des règles qui vont être données de façon à lorsqu'on a une grande quantité d'options on va en choisir certaines les heuristiques vont nous orienter de façon à résoudre les problèmes de façon tout à fait efficace et donc ces travaux sont développés au niveau de la recherche heuristique de la satisfaction de contraintes de la programmation logique de la programmation par contrainte alors je vous donne un petit exemple pour vous faire illustrer un petit peu mon propos voilà un petit problème alors le problème du théorème des quatre couleurs imaginez vous avez une carte d'Europe et vous devez colorier les pays de façon à ce que deux pays limitrophes n'aient pas la même couleur alors ce problème il est fortement combinatoire qu'est-ce que ça veut dire qu'il est fortement combinatoire c'est à dire qu'il y a à peu près 4 puissance 27 possibilités c'est à dire de l'ordre de 100 000 milliards d'essais possibles donc si vous prenez un ordinateur et que bêtement vous ne pouvez pas essayer c'est 100 000 milliards d'essais alors des heuristiques par exemple la proximité à partir du moment où vous dites je choisis une couleur pour un pays et bien les pays limitrophes ne peuvent pas voir cette couleur vous allez éliminer des tas de solutions et puis de proche en proche vous allez continuer comme ça et vous allez pouvoir résoudre le problème et arriver à la solution alors juste pour illustrer ce propos moi j'aime beaucoup cet exemple du théorème des 4 couleurs parce qu'il est très simple à illustrer et il montre aussi que c'était une conjoncture mathématique qui avait été posée en 1852 et qui a seulement été prouvée mathématiquement en 1976 par l'utilisation d'ordinateurs parce que justement il y a des je vous ai dit 100 000 milliards d'essais possibles donc c'était très difficile à prouver donc parmi les différentes visions de l'IA on s'est rendu compte rapidement que la résolution de problèmes elle était aussi dépendante dans une certaine mesure du cadre de représentation qu'on utilisait et quel cadre on utilisait pour représenter la connaissance et comment on représentait les mécanismes d'inférence et de raisonnement et donc une autre approche est une approche plus symbolique où il s'agit de représenter explicitement les connaissances les mécanismes d'inférence et cela apporte des capacités d'explication de tirer des conclusions de communiquer de justifier les résultats auprès des utilisateurs alors au départ évidemment le cadre formel qui est utilisé c'est la logique classique mais très rapidement on s'est rendu compte que la logique classique elle avait ses limites et qu'elle avait été faite et elle avait été utilisée pour les fondements des mathématiques mais il y avait des tas d'aspects qu'on ne pouvait pas représenter si on veut représenter un raisonnement de sens commun notamment la logique classique était insuffisante pour représenter l'incomplétude l'incertain l'incohérence l'évolutif et donc de nombreux travaux ont été développés pour développer d'autres formalismes d'autres formalismes logiques plus riches permettant de représenter la connaissance et de mettre en oeuvre le raisonnement alors je vais illustrer un petit peu cette approche par quelque chose que vous connaissez tous vous allez tous sur internet et vous consultez tous les pages web alors ce que je veux vous montrer c'est que aujourd'hui quand je vais par exemple sur google et que je vais chercher un titre de livre et bien moi je suis un humain et puis je peux lire la page que internet me propose par rapport à ma recherche le contenu de la page il est visible par l'humain il est interprétable par l'humain mais je vous montre à côté ce que voit la machine c'est à dire que seuls les humains sont capables d'interpréter les contenus des pages web que vous trouvez et donc il est à part quelques exceptions des outils des moteurs des moteurs de recherche qui utilisent des mots clés et bien les activités web ne sont pas adaptées aux machines et si on voulait faire des recherches plus intelligentes pour que des logiciels des programmes comprennent interprètent le contenu des pages et bien il faut mettre en oeuvre une représentation explicite et ce que font les chercheurs aujourd'hui et donc en fait l'objectif ce qu'on appelle le web sémantique c'est d'identifier d'expliciter de représenter des informations de modéliser de représenter des connaissances des connaissances qui sont partagées sur la toile par tous les humains pour que la machine puisse les comprendre puisse les interpréter et puisse faire des traitements et des recherches sur le web beaucoup plus d'intelligence et donc le but de ça c'est donc de permettre non seulement la représentation mais la maintenance l'extraction la visualisation de façon automatique ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui donc voilà un exemple alors évidemment je viens à la vision celle qui a eu le plus de succès dont on parle le plus dans les médias c'est la vision numérique ou la vision souvent on appelle boîte noire ou basée sur les réseaux de neurones alors les mythes fondateurs de la machine pensante ou des programmes intelligents peut-être les mythes dont la machine pensante peut-être considérée comme les mythes fondateurs de l'IA et c'est vrai que si on se réfère à ce que dit Turing dans ses articles en 48 et en 50 il dit que l'intelligence de la machine c'est d'abord une question de calculabilité et puis ensuite c'est une question d'apprentissage et donc au niveau de l'apprentissage les systèmes qui aujourd'hui permettent de faire de la reconnaissance de forme la reconnaissance de situation l'apprentissage on les considère comme des boîtes noix parce que je vais vous donner un exemple ce sont des réseaux de neurones à N couches qui disposent d'une très grande quantité de données étiquetées alors je vais montrer sur un exemple j'espère que c'est un peu petit alors sur cette première image je vous montre comment fonctionne un réseau de neurones l'idée c'est qu'on veut construire un système qui lorsque l'on regarde une image on veut savoir si c'est un homme ou si c'est une femme alors pour ça qu'est-ce qu'on va faire on va utiliser un réseau de neurones à plein de couches et puis on va lui présenter une photo d'une femme la première fois le réseau il va dire que c'est un homme donc il va faire une erreur c'est pas grave on va propager le fait que c'est une erreur on va faire une rétropropagation et on va prendre en compte que c'est une erreur et on va modifier le réseau et puis on va le faire une deuxième fois et puis on va le faire de milliers de fois on va lui présenter de milliers d'images de femmes et au fur et à mesure des erreurs qu'il va faire le réseau va se modifier de telle sorte qu'une fois qu'il a vu des dizaines de milliers d'images de femmes il sait reconnaître quand je lui présente une image si c'est une femme ou si c'est un homme voilà comment marchent les réseaux de neurones à une couche alors pourquoi on dit que c'est des boîtes noires parce que qu'est-ce qu'on voit on voit l'entrée et on voit la sortie comment la rétro-propagation de ces connexions c'est assez obscur ça marche très bien mais on ne sait pas expliquer pourquoi ça marche et ça c'est un petit peu embêtant alors des exemples d'applications donc c'est des jeux par exemple les jeux d'échecs donc sur les jeux d'échecs au départ en 97 Deep Blue il bat Garit Karsparov mais là c'est plutôt en utilisant des recherches touristiques plus classiques et puis en 2016 et bien là on utilise les réseaux de neurones et l'apprentissage profond et là en fait le programme AlphaGo dit chez Doi qui est le champion du monde de Go et ça c'était un événement parce que c'était quelque chose d'extrêmement difficile alors pourquoi on a réussi cette performance parce que d'une part la puissance des machines a augmenté mais qu'on utilise l'apprentissage profond qui utilise un tas des milliers et milliers de données étiquetées qui permet aux algorithmes qui sont derrière les réseaux de neurones d'arriver à battre le joueur de Go alors évidemment ces approches disons basées sur les réseaux de neurones elles sont extrêmement performantes mais elles ont quand même deux grands problèmes c'est qu'on ne sait pas interpréter les résultats et on ne sait pas expliquer les résultats et ça ça pose d'énormes problèmes et encore il n'y a pas longtemps il y a quelques semaines j'ai assisté à l'habilitation de diriger les recherches d'un de mes collègues qui travaillent en apprentissage et sa conclusion c'était ça c'est qu'ils ont fait d'énormes progrès mais pour l'instant on n'est pas capable d'expliquer et ça c'est vraiment important parce que quand on a des résultats on a envie de les communiquer avec l'utilisateur et puis on veut pouvoir expliquer pourquoi ça marche ou pourquoi ça marche mais néanmoins c'est très efficace alors il y a d'autres visions il y a une vision qui est plus basée sur les sciences cognitives qui est basée sur le fonctionnement du cerveau sur les mécanismes de raisonnement humain qui est très liée avec les neurosciences et nos collègues Alex notamment dans les laboratoires de neurosciences travaillent sur ces sujets et puis il y a d'autres visions il y a des visions intelligence répartie ou intelligence collective comme par qui utilisent ou qui étudient les comportements complexes des systèmes dynamiques comme en éthologie les sociétés de fourmis les sociétés d'insectes et ça c'est très intéressant des systèmes multi-agents parce que évidemment lorsque l'on veut modéliser certaines situations notamment des robots qui doivent coopérer et bien il y a tout un travail à faire sur la communication entre agents je vais donner tout de suite un exemple où on développe des travaux sur les capacités on veut doter les machines de capacités sensorimotrices et de processus émotionnels alors un petit exemple et bien tous les ans il y a une coupe du monde de football de robots ça s'appelle la Robocop et donc ce sont de vrais robots qui jouent au football et donc pour faire jouer des robots au football ça demande un certain nombre de choses c'est à dire que le robot est une bonne vision du terrain du jeu qu'il est capable de le représenter qu'il ait une vision des autres joueurs qu'il ait une comment dire il prédit les actions qu'il va mener donc il y a tout un travail à faire de communication de perception de communication d'action au niveau des robots et donc ça c'est une illustration la plus amusante je trouve le Robocop alors il y a évidemment de nombreux domaines je ne vais pas tous les citer mais je l'ai mis là sur un transparent il y a de très nombreux domaines de l'application de l'intelligence artificielle j'ai donné quelques exemples au quotidien de ceux que vous pouvez utiliser peut-être sans le savoir mais il y a de très nombreux domaines d'application robotique des systèmes experts Pierre nous en a parlé tout à l'heure sur la construction de plans les chaînes de production les flottes de transport la diagnostic la surveillance mais il y a aussi des tas d'applications qui concernent l'exploitation des données le commerce électronique la recherche d'informations sur le jeu j'ai donné quelques exemples et puis des contraintes sur les systèmes d'application de l'aide au design l'aide à la créativité les applications à la bioinformatique etc donc je vais passer rapidement le temps passe alors juste quelques grands challenges théoriques ouverts et bien aujourd'hui les grandes préoccupations en recherche c'est doter des systèmes d'apprentissage de capacités d'explication et ça c'est un véritable challenge interfacer les représentations numériques avec des représentations symboliques moi je suis assez convaincue que ça c'est une voie tout à fait prometteuse raisonner avec sur les données et les connaissances intégrer différents types de raisonnement voilà les grandes quelques grandes challenges ouverts et des grandes questions qu'on se pose dans le domaine est-ce qu'il y a des tâches qui sont inaccessibles à la machine alors est-ce qu'une machine peut examiner de manière critique son fonctionnement en vue de l'améliorer est-elle capable d'introspection une machine peut reconnaître les émotions humaines elle peut les prendre en compte elle peut même les simuler mais est-ce qu'elle peut les ressentir une machine peut écrire de la littérature elle peut peindre mais est-ce qu'elle peut reconnaître un tableau de Picasso est-ce qu'elle peut créer un tableau de Picasso une machine peut-elle comprendre du mot peut-elle rire une machine peut-elle résumer un texte une machine peut-elle répondre à une question qui ne se trouve pas sur le web donc c'est des voilà des questions ouvertes alors j'ai essayé de vous montrer que l'intelligence artificielle c'est une discipline scientifique à part entière qui a différentes visions différentes directions de recherche et je voudrais revenir sur le malentendu qui existe sur l'expression intelligence artificielle et donc il faut voir que l'intelligence artificielle n'a pas cessé d'alimenter l'imaginaire collectif de susciter des peurs des fantasmes et puis que des peurs irrationnelles sont réapparues avec le boom médiatique très récemment alors je vais revenir aux origines et je vous ai dit que l'intelligence artificielle c'est une discipline scientifique qui est née en 1956 et que c'est le fruit d'un long choumiment de la pensée de la réflexion scientifique dans l'histoire de l'humanité autour de ces deux grandes questions mais il faut savoir que l'intelligence artificielle finalement elle a été rêvée bien avant son émergence et que les machines ont été rêvées elles ont été imaginées avant même de recevoir une concrétisation et ça c'est un aspect très important au niveau du mythe je donne quelques exemples les grandes créatures artificielles peuplent notre imaginaire collectif dans notre société occidentale et si on regarde dans l'histoire de la mythologie ou de la littérature qu'on parle d'Homère et que l'on parle par exemple de l'Iliade qui déjà parle de trépied autonome des Svaïstos du mythe de Pigil Magnon d'Ovid de la Bible avec les Théraphim de Molgaldot du Golem dans le Talmud toutes ces créatures artificielles peuplent l'imaginaire collectif ensuite des machines je ne donne que quelques exemples mais des quelques machines qui ont été réalisées à des fins utilitaires ou ludiques qu'on pense à l'antiquité avec la Klebsidre qui est le premier système automatique aux automates qui notamment il y avait le héron d'Alexandrie déjà au premier siècle avant notre ère mais des automates de la Renaissance les automates de Vaucanson le joueur de flûte le canard et le joueur d'échecs de Van Kempelk qui n'était pas un automate qui était absolument une supercherie totale parce que ce n'était pas vrai que l'automate jouait aux échecs il y avait un personnage donc j'ai bien mis la photo qui était caché dans le dispositif il faut savoir que cet automate a fait le tour des cours d'Europe et a battu Napoléon aux échecs et même Charles Babbage mais c'était en fait c'était quelqu'un qui était caché c'était pas voilà il faut il faut le rappeler mais ça ça a alimenté aussi beaucoup la littérature donc quelques oeuvres et littéraires aussi qui ont alimenté l'imaginaire collectif des voyages de Gulliver à Frankestein ou le Prométhée moderne à Vénus de Lille la future et puis aussi Rure de Karel Capec le terme robot d'ailleurs vient de cette pièce de théâtre et puis évidemment la science-fiction je donne comme exemple Casimov mais voilà donc ça c'est un contexte qui alimente aussi les mythes et puis quelques adaptations cinématographiques vous avez pu voir donc depuis Méliès le voyage de Gulliver chez les géants et puis Frankenstein alors plein de versions de Frankenstein Métropolis ou Dominant l'Odyssée de l'espace et puis Blade Runner et voilà donc voilà donc alors donc on voit que finalement beaucoup de fantasmes ont alimenté l'imaginaire collectif et plus récemment avec le battage médiatique et puis les progrès spectaculaires qui ont été réalisés et bien de nouvelles peurs irrationnelles sont apparues et peut-être avez-vous entendu parler du mythe de la singularité technologique mais je trouve qu'il est important d'en parler alors il faut savoir que la singularité technologique est apparue en fait dans un roman de science-fiction d'un certain Vernon Vinge sans aucune prétention scientifique au départ et puis en 1993 il a commencé à théoriser cette notion de singularité technologique et pour cela il s'appuie sur la loi de Moore que l'on voit ici dans le petit dessin alors que dit la loi de Moore alors Moore c'est un des fondateurs de la société Intel de microprocesseurs qui avait constaté en 1965 que la capacité de stockage et la vitesse de calcul des microprocesseurs double à un rythme exponentiel et donc selon cette extrapolation la singularité technologique nous dit que selon cette loi de Moore et bien les ordinateurs deviendraient bientôt autonomes et pourraient dépasser les humains et donc les machines pourraient se passer de l'homme et que donc les travaux de recherche en intelligence artificielle et l'intelligence artificielle en général seraient un danger pour l'humanité alors et bien il faut voir que cette procédure-ci n'est absolument pas sérieuse et je réfère à l'article de mon collègue Jean-Gabriel Ganachia qui est professeur à l'université Pierre et Marie Curie de Paris dans un article du Monde et dans un ouvrage que j'ai là qui l'a écrit sur la singularité technologique et donc en fait pourquoi cette prophétie n'est pas sérieuse alors cette prophétie n'est pas sérieuse parce que d'abord la loi de Moore est en fait empirique elle s'est avérée juste mais il n'y a aucune elle n'a aucune validité dans le futur et les limites atomiques du silicium que l'on trouve dans les micropossesseurs devrait atteindre ses limites et si une autre technologie devait prendre le relais de cette technologie rien ne dit qu'elle devrait suivre la même constance alors par ailleurs il y a aussi un paradoxe logique à la singularité comment on peut parler de rupture technologique qui se déduit d'une loi qui repose sur la régularité donc là une opposition un paradoxe et un autre point de vue c'est que notre argument c'est que si les performances de l'IA sont époustouflantes ces progrès peuvent-ils faire croire que les ordinateurs deviendront autonomes et pourront dépasser les humains alors la capacité de l'IA à simuler les comportements humains sur des machines ne repose pas sur l'accroissement de la puissance de calcul les technologies d'apprentissage elles reposent sur des algorithmes et les machines n'acquièrent pas d'autonomie elles restent soumises à des catégories à des finalités qui sont imposées par l'homme par ceux qui ont annoté les exemples dans la phase d'apprentissage par exemple je vous ai montré tout à l'heure pour reconnaître la photo la photo il faut qu'elle soit notée c'est un humain qui a noté la photo c'est un humain qui a écrit aussi l'algorithme de rétropropagation du gradient au niveau des réseaux de neurones donc le choix des critères d'optimisation aussi sont faits par les humains et les machines ne sont pas en mesure de les changer les techniques d'apprentissage n'ont pas la capacité d'inventer des concepts ou de construire des approches conceptuelles qui sont inédites elles sont capables mieux que nous de classifier mieux que nous de catégoriser mais elles ne sont pas capables d'inventer des concepts pas capables de construire des approches conceptuelles inédites rien en état actuel de la technologie de l'IA n'autorise à affirmer que les ordinateurs seront bientôt en mesure de se perfectionner indéfiniment sans le concours des humains et ça c'est quelque chose que je tenais à dire qui est important alors évidemment l'intelligence artificielle elle suscite beaucoup d'interrogations beaucoup d'interrogations d'abord pour l'utilisateur parce qu'il est confronté à une accessibilité d'une masse d'informations sans cesse plus grande qui le sature et donc il est aidé par des substituts décisionnels vous recevez des informations qui s'efforcent d'exploiter cette d'exploiter pour lui toute cette information et donc par exemple à partir d'une liste exhaustive de restaurants et bien on va trouver un programme un système qui va vous proposer des choix pertinents à partir de votre profil d'utilisateur sur internet mais est-ce que c'est un danger à terme est-ce que progressivement dans le quotidien il y a une substitution partielle de la pensée l'homme se comportant alors comme une machine de plus en plus réactive à ces injonctions finalement qui sont reçues par le profil qui a été défini sur internet et donc en fait un autre point de vue c'est la métaphore de la carte et du territoire l'utilisation sur une question donnée avait l'obligation de se constituer sa propre carte du territoire même imprécise même incomplète donc l'utilisateur il devait faire un apprentissage une conceptualisation et maintenant les outils qu'on lui propose tendent au mieux à lui donner de bons itinéraires mais pas cette représentation globale pas cette carte mentale alors évidemment il y a de grandes interrogations sur les libertés individuelles est-ce qu'on va perdre le libre arbitre perdre la maîtrise des décisions il y a le problème de la transparence de l'explicabilité des algorithmes la protection la confidentialité des données personnelles vous voyez selon les moteurs de recherche que vous utilisez et bien vous allez notamment si vous utilisez Google on recommande d'utiliser Quant qui ne garde pas de traces de vos navigations parce que vous savez bien que Google garde des traces de vos navigations et fait un profit de l'utilisateur et va après vous composer des choix ou des publicités évidemment les interrogations sur l'éthique alors je tiens à préciser parce que j'y étais que en fait la communauté de chercheurs en intelligence artificielle lors de la conférence ICHCAI en 2015 a signé massivement la pétition contre l'utilisation militaire de systèmes intelligents pour des armes autonomes donc ça c'est quelque chose d'important et il existe des comités d'éthique de nombreux comités d'éthique il y a le comité d'éthique du CNRS le comité consultatif national d'éthique des comités d'éthique du conseil de l'Europe il y a beaucoup de comités d'éthique et l'éthique est une question très importante parce que effectivement il y a des outils il y a des utilisations des outils et la société doit réfléchir à comment ces outils peuvent être utilisés ou ne peuvent pas ou ne doivent pas être utilisés et ça c'est des questions importantes d'éthique alors évidemment il y a des interrogations au niveau sur l'économie il faut voir l'intelligence artificielle c'est un enjeu économique énorme regardez la position ici je vois sur quoi très bien mais la position monopolistique de quelques grandes entreprises Google Amazon Facebook voilà ces grandes entreprises il y a un enjeu économique énorme et donc je cite juste cet ouvrage qui n'est pas tout à fait récent mais qui donc qui est de 88 mais qui déjà s'interrogeait sur comment les compagnies utilisent l'intelligence artificielle pour faire de plus grands profits augmenter la productivité faire de grands profits donc les questions qui se posent et d'autres interrogations est-ce que l'intelligence artificielle elle permet de nouvelles formes d'exploitation lorsque on utilise internet des millions des centaines de millions donnent fournissent à des grandes sociétés leurs données gratuitement et puis les fournisseurs d'accès les utilisent pour faire des profits donc les grandes sociétés j'ai mis ici quelques acronymes GAFA alors GAFA pour Google Apple Facebook Amazon GAFA Mities Google Apple Facebook Amazon Microsoft IBM Twitter etc etc Natoo voilà les grandes sociétés autour de l'internet une autre utilisation ce qu'on appelle le crowdsourcing je sais pas comment dire ça en français c'est une production participative ou une externalisation ouverte en fait on transfère une tâche à des tas de gens qui sont connectés sur internet et on les paye à la tâche pour des micro-tâches par exemple je l'ai vu par exemple pour la traduction un texte est à traduire et au lieu qu'on emploie un traducteur qui a bien été formé qui est on va sur internet proposer à des centaines de gens de traduire des morceaux de ce texte et on va les payer à la tâche à la phrase au paragraphe etc voilà et donc ça remet en cause le statut de la formation un traducteur un expert il a une formation il a voilà donc n'importe qui sur internet peut s'amuser à aller je parle de la traduction mais ça pourrait être autre chose faire une petite tâche et ça pose un problème en tout cas nous qui sommes enseignants universitaires ça nous pose un certain nombre de questions et puis il y a des plateformes de micro travail où on a une taylorisation à l'extrême on parcellise des tâches à l'extrême et puis évidemment les gens qui travaillent dans ce cadre là et bien ils sont complètement précarisés ils n'ont pas d'emploi et donc du coup il y a des micro tâches des micro paiements et ça pose aussi de nombreuses interrogations alors des interrogations sur le travail évidemment les outils d'intelligence artificielle elles peuvent supprimer des tâches répétitives ou des tâches pénibles ou des tâches dangereuses comme par exemple le diagnostic dans les centrales nucléaires je donne l'exemple mais elles peuvent fournir des outils d'aide à la décision des outils d'aide au diagnostic une meilleure organisation du travail mais en contrepartie est-ce que l'intelligence artificielle c'est un facteur de super pression d'emploi est-ce que ça contribue à la précarisation est-ce qu'au contraire ça permet de faire évoluer les métiers et de créer de nos enfants plus qualifiés où les hommes sont plus épanouis dans leur travail ça pose des questions aussi sur la formation donc voilà toutes ces interrogations donc je vais conclure sur ces questions donc en conclusion ce que je veux dire c'est que l'intelligence artificielle c'est une discipline scientifique à part entière elle ne se réduit pas à des approches basées sur les réseaux de neurones d'apprentissage et elle ne se réduit surtout pas à des technologies parce qu'il y a des grands des grands problèmes théoriques derrière les recherches qui sont munées en intelligence artificielle les applications d'IA sont très nombreuses mais elle suscite de nombreuses interrogations culturelles éthiques sociales politiques et il me semble que est-ce que le débat la réflexion sur l'utilisation de l'informatique doit-il être restreint au monde académique à quelques grandes entreprises ou alors le débat doit faire intervenir les citoyens les syndicats les organisations politiques et sur cette interrogation je terminerai mon exposé merci c'est à vous moi je me pose la question suivante à notre époque où on voit fleurir des dictateurs de par le monde ils pourraient utiliser l'intelligence artificielle pour déclarer des guerres avec des robots sans envoyer même des soldats sur le sol c'est un danger extrême ben oui le fait que effectivement quelqu'un qui maîtriserait toutes ces grandes compagnies qu'on peut voir pourrait effectivement et ça moi ce que je veux dire par là c'est qu'il y a un autre danger c'est le danger que je vois c'est en fait tous ces GAFA qui en fait ont une énormément de succès ont une très grande puissance économique et qui se mettent en rivalité avec les états-nations et ça c'est un vrai danger parce qu'il faut savoir que ces grandes sociétés par exemple elles financent une compagnie comme Google par exemple financent tout ce tout ce ce développement de thèses sur la singularité technologique dont je vous ai parlé et qui est bien commode pour eux parce que du coup ça les défausse de leur responsabilité c'est pas de notre faute c'est l'évolution des choses c'est l'évolution de la technologie je voudrais poser une question de compréhension j'ai pas très bien compris donc le rapport entre si j'ai bien compris ces deux techniques différentes le rapport entre le réseau de neurones et les les euristies et ça j'ai pas très bien compris comment quelle était la relation entre les deux alors oui je vais te répondre parce que je me suis coupée très bien alors attends alors c'est des approches complètement différentes je vais en venir si tu veux si tu veux je reprends cet exemple des approches heuristiques si tu veux dans cette approche là effectivement on va représenter le problème explicitement on va dire on a 27 pays on va donner la liste des pays voisins on va représenter dans un formalisme de cadre logique on va dire par exemple ou de contraintes on va représenter le problème et donc là l'idée d'utiliser des heuristiques c'est que on va dire en donnant la liste des pays voisins par exemple tu vas pas aller chercher les 4 puissances 27 tu vas pas explorer les 4 puissances 27 cette possibilité que tu as pour trouver une solution tu vas par exemple dire je choisis la France jaune donc je sais que la Belgique la Suisse l'Italie ne peut pas être jaune et déjà ça va t'éliminer des tas de problèmes je choisis après la Belgique bleue donc tu vas regarder les voisins de la Belgique et tu vas pareil éliminer l'heuristique c'est ça progressivement peu à peu tu vas éliminer les solutions mais dans les approches heuristiques tu vas représenter explicitement le problème tu vas dire j'ai un pays enfin j'ai 27 pays un pays A un pays B un pays C etc A et voisins le B etc tu le décris alors que dans les approches qui sont basées sur les raisons non tu ne décris pas la connaissance tu ne décris rien de même quand j'ai donné l'exemple ici du web sémantique pour que on puisse faire en sorte que la machine interprète le contenu des pages web on va représenter les pages web dans un langage et là des progrès ont été faits et le langage c'est OWL on peut représenter le contenu d'une page avec un réseau enfin un graphe de triplés sujet objet plutôt sujet prédicat objet il y a des triplés et c'est un graphe de triplés qui représente ta page web dans un certain langage et donc tu vas pouvoir aller interroger ou faire par exemple si tu voulais aller dans une page web et que tu voulais aujourd'hui tu as ta page web mais la recherche ne te permet pas d'aller à l'intérieur et d'avoir des informations plus précises ce qu'on voudrait pour faire des recherches plus intelligentes c'est non seulement qu'on te donne ta page mais qu'on aille à l'intérieur de la page te dire des choses plus précises sur ce que tu cherches et pour ça il faut la représenter donc il y a des langages de représentation explicite de la connaissance de l'information comme il y a des langages de représentation de raisonnement c'est explicitement représenté alors que si je reprends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure sur les réseaux de neurones tu vois dans les réseaux de neurones il n'y a pas de représentation explicite de la connaissance tu as un réseau avec des entrées des sorties et tu vas présenter des images qui sont étiquetées par l'humain ça c'est très important et c'est à la suite d'erreurs et c'est que le réseau tu vois il y a des réseaux et il y a des poids qui sont affectés au nœud de ce réseau et la première erreur par une rétropropagation va modifier les poids du réseau et puis avec des dizaines de milliers d'images différentes par les erreurs il va y avoir une modification des poids qui va faire qu'en sorte si tu as utilisé un assez grand nombre d'images étiquetées on est sûr qu'on va reconnaître quand on donne une photo si c'est une femme il n'y a aucune représentation explicite de la connaissance ou de l'information et c'est ça la problématique et je pense que l'avenir de demain c'est la coopération de ces deux approches et déjà parce qu'une grande thématique aujourd'hui c'est l'explicabilité comment on peut expliquer que le réseau me donne la bonne réponse et donc c'est la coopération entre ces approches où la représentation est explicite et ces approches par apprentissage qui peut peut-être dans le futur permettre de meilleurs résultats des résultats plus efficaces parce que je donne juste parce que tu m'as tendu une perche Anne-Marie par exemple où ça pose un problème là c'est pas très grave on a un reconnaissance d'image bon est-ce que c'est un homme ou une femme c'est pas un très gros problème mais pensez aux véhicules autonomes les véhicules autonomes de Google ils sont équipés de ces systèmes quand il y a un accident il faut savoir pourquoi il y a eu un accident et on ne sait pas expliquer pourquoi il y a eu un accident il y en a déjà eu mais bien sûr qu'il y en a déjà eu et c'est un vrai problème la plupart du temps parce que la personne qui était à l'intérieur du véhicule a voulu intervenir elle n'a pas fait confiance à la machine oui vas-t-il oui Mireille ah pardon Émilie pardon comme c'est un peu le cœur du débat je n'ai pas bien compris je n'ai pas bien compris je n'ai pas tout le terme mais pourquoi vous trouvez que le terme d'intelligence artificielle n'est pas le bon terme parce que moi je le trouve pas mal en fait même à la fin d'exposer parce qu'en fait parce qu'il a alimenté beaucoup de fantasmes sur des choses qu'on ne pourra jamais faire qu'on ne peut pas faire que les systèmes d'intelligence artificielle ne peuvent pas faire cette intelligence artificielle le terme moi je préférerais informatique avancée ou voilà personnellement je trouve qu'il est trompeur parce que j'essaie de vous montrer qu'il y a toute une comment dire un inconscient collectif autour des mythes qui font penser qu'on pourrait faire des choses ou que ces outils ces systèmes pourraient faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire et qui j'espère ne pourront jamais faire quand je pense des grandes questions par exemple quand je si vous voulez le terme il a été voilà est-ce que est-ce que la machine pourra comprendre l'humour est-ce qu'elle pourra rire voilà je ne sais pas mais j'espère pas vas-y alors ça peut être ce que je veux dire que la machine peut remplacer l'homme ça veut dire oui je pense qu'il y a je pense que moi la machine elle ne on ne peut pas penser qu'aujourd'hui la machine peut remplacer l'homme parce que tout ce que la machine utilise ce qui a été mis dedans que ce soit les étiquetages si on prend par exemple les approches du neurone ils sont étiquetés par les humains les algorithmes qui sont écrits par les humains etc la pioche a toujours réagi la moissonneuse il y a toujours un conducteur ma question c'était par rapport à parce que c'était c'est par rapport à quand vous avez répondu à la dernière c'était sur la rétro-propatation oui sur la poit de noir sur quelle critère existe la rétro-propatation la rétro-propatation alors écoutez moi je ne suis pas spécialiste d'apprentissage je ne pourrais pas vous répondre à cette question je suis désolée mais c'est il y a dans les en fait je reprends le schéma il y a une rétro-propatation quand il y a une erreur donc on décide de faire une rétro-propatation et à partir de là sur peu parce que là au départ la première image on sait que c'est une femme et si dans la phase d'apprentissage du réseau on sait qu'on a donné une image étiquetée d'une femme si le système répond que c'est un homme on sait qu'il y a une erreur et c'est là qu'il y a une rétro-propagation qui fait que les poids vont être modifiés que le réseau va être modifié alors c'est une question assez technique et je ne suis pas spécialiste d'apprentissage donc je ne peux pas vous répondre est-ce que je peux reposer quand même une question ou deux la différence entre algorithme et logiciel alors c'est très différent l'algorithme à la phase de logiciel est-ce que c'est l'algorithme c'est seulement un différent l'algorithme et le logiciel complexe et après est-ce que vous pouvez me dire aussi ce que c'est d'un neurone artificiel vous allez différencier d'un neurone ce sont tous ceux qui te manquent bon alors si je vais vous inviter qu'est-ce que c'est la différence entre technologie et science parce que vous avez l'air de ah bah oui c'est pas bon alors c'est beaucoup de questions je commence par algorithme alors un algorithme vous n'avez pas besoin d'un ordinateur pour un algorithme vous faites une vous voulez faire la cuisine ce soir vous voulez faire une recette vous allez réfléchir aux ingrédients dont vous avez besoin et puis vous allez réfléchir à ce que vous allez faire vous allez éplucher vos légumes et puis ensuite vous allez les couper d'accord et puis ensuite vous allez les faire cuire etc etc donc ça c'est un algorithme c'est une suite de séquences élémentaires d'actions que vous allez faire ça s'applique aux ordinateurs mais ça s'applique si ce soir vous faites la cuisine voilà ça c'est un algorithme un logiciel c'est différent un logiciel c'est un programme en fait il faut prendre un programme informatique une suite d'instructions écrite dans un langage informatique donné voilà ça je réponds pardon qui part sur un algorithme qui est basé sur un algorithme oui ou sur plusieurs un ou plusieurs un ou plusieurs alors un neurone artificiel je peux vous montrer un exemple un neurone artificiel ça vient des travaux qui avaient été faits en cybernétique voilà le premier neurone artificiel c'est on s'inspire au niveau de la biologie comment sont nos neurones dans le cerveau et on essaie ici de formaliser ce qu'est un neurone artificiel voilà avec un système électronique qui va voilà ou un système informatique qui va représenter ce petit schéma voilà on va vous dire plus en fait c'est un stimulus oui et une réaction ce qu'a introduit Biner c'est la notion de rétroaction le feedback Michel il sait mieux qu'on moi parce que c'est un physicien non donc il y a les trois choses voilà il y a le stimulus la réaction et le retour la rétro alors je finis de répondre alors quelle est la différence entre technologie et science il y a une très grande différence parce que pour moi au niveau alors je dirais patient discipline scientifique une discipline scientifique il y a une réflexion théorique c'est pas ça la technologie c'est l'utilisation la mise en pratique avec des machines des outils la science c'est pour avoir une discipline scientifique relève aussi de la théorie de la réflexion voilà et donc la technologie c'est quand on veut on a une théorie qu'on a réfléchi qu'on a je sais pas j'ai pas un exemple qui vient à l'esprit mais on va construire des concepts on va construire une théorie on va la démontrer on va démontrer des théorèmes on va démontrer des résultats théoriques et puis derrière on va vouloir mettre en or ces résultats pratiquement avec des outils comme un ordinateur et puis on va faire des calculs on va appliquer un programme et on va obtenir des résultats par exemple les premiers robots qui nettoyaient les quais du métro à Paris étaient des robots qui se repéraient à partir de points magnétiques aujourd'hui les mêmes robots sont équipés de systèmes de vision avancée donc de détection de forme et sont tout à fait capables de savoir dans quel contexte ils évoluent et à quel endroit ils doivent avancer et à quel endroit ils doivent s'arrêter sans qu'il n'y ait de traces physiques on va si tu veux bien prendre d'autres interventions je pense que dans la salle il y a d'autres personnes qui peuvent répondre à cette question aussi parce que ça c'est pas une question spécifique de mon exposé il y a une question là devant si tu veux bien tu écoutes et on reviendra après les interventions vas-y dans l'éducation nationale on utilise pour faciliter soit disant l'orientation des élèves qui ont le bac pour choisir une formation courte ou longue qui s'appelle parcoursup et moi j'ai entendu beaucoup d'enseignants parce que j'ai été moi-même enseignante qui ont vraiment très vivement contesté cette façon d'orienter les élèves et j'aurais voulu savoir ce que vous en pensez est-ce que vous pouvez compléter la question oui parce que vous avez dit plein de choses super intéressantes sur les services que peut rendre l'intelligence artificielle il y a plein de questions qui ne sont pas nouvelles dans les changements techniques par rapport aux problèmes que ça peut poser les questions d'emploi de division du travail d'autres techniques viennent antérieures poser à peu près les implications mais quand il s'agit de choisir la destinée de personne là on est vraiment dans un domaine totalement nouveau et par poursuivre quand on y est confronté il y a un immense sentiment d'injustice de la part des élèves l'algorithme fait ce que les êtres humains pourraient très bien faire et ne vaut-il pas mieux refuser qu'une machine se trompe plutôt que des êtres humains bon alors ce que je peux de ce que je sais tout d'un coup on nous met une machine qui va orienter nos élèves écoutez non mais ça ne se fait pas tout à fait comme ça je pense dans Parcoursup et Parcoursup n'utilise pas l'intelligence artificielle ce sont des algorithmes non mais c'est pas les algorithmes c'est pas l'intelligence artificielle je suis désolée les algorithmes c'est pas j'ai expliqué ce qu'était un algorithme c'est pas l'intelligence artificielle mais si vous voulez je peux quand même dire deux mots en tant qu'universitaire évidemment je peux parler de la question mais un Parcoursup n'utilise pas l'intelligence artificielle les algorithmes je l'ai dit j'ai donné l'exemple de la recette du gil vous détaillez de façon élémentaire l'enchaînement des tâches que vous devez faire à partir de données pour arriver à un résultat alors au niveau de l'orientation de Parcoursup le problème c'est la non-transparence des algorithmes qui sont utilisés par Parcoursup le premier problème il est là de mon point de vue ensuite le deuxième problème c'est que personnellement je n'engage que moi un algorithme intéressant pourrait être utilisé parce que justement c'est un algorithme qu'on connaît bien qui a été étudié dont on sait qu'il est fiable c'est ce qu'on appelle l'algorithme des mariages stables c'est à dire que si les établissements les formations les départements donnaient leur préférence mais que de l'autre côté les élèves donnent aussi leur préférence alors on a un algorithme qui est tout à fait solide qui peut fonctionner mais ce n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'on ne demande pas aux élèves leur préférence et donc beaucoup les élèves se trouvent sans orientation ça c'est une autre histoire ils sont mis de côté ça ce sont les conséquences des orientations du ministre de l'éducation nationale celui-ci elle est précédente mais depuis longtemps l'éducation nationale propose aussi des outils informatiques pour établir les emplois du temps des différents enseignants et ça marche plutôt bien mais ce que je voudrais vous dire aussi en tant qu'universitaire moi je suis complètement opposée à sa démarche parce que pour moi le problème que fait Parcoursup il cache le problème des besoins le nombre d'élèves et d'étudiants potentiels qui devraient arriver à l'université s'accroît c'est que le ministère ne donne pas les moyens pour développer les formations à l'université promène là je suis tout à fait contre allez Odile j'avais entendu dire un peu je crois que ce Parlement européen il devait discuter du droit des robots et dans ce cas là je suis étonnée parce que le droit d'une machine le robot reste qu'une machine ou alors est-ce qu'on a peur d'être dépassé par cette machine pour ce que je sais c'est pas tant le droit du robot c'est notamment en matière automobile lorsqu'il y a un sinistre qui est responsable la personne qui a fabriqué le robot la personne qui l'a acheté la personne qui l'a vendu etc. c'est un exemple il n'y a pas que ça là ils en sont à réfléchir et surtout par rapport aux guerres automatisées c'est est-ce que le robot a le droit de déclencher une mort là c'est les discussions est-ce qu'on peut en faire des entités autonomes je vous l'ai dit au niveau des armes autonomes la communauté de chercheurs elle a signé très très massivement la petition il est hors de question d'utiliser l'intelligence artificielle pour des armes autonomes on refuse oui mais bon d'accord oui mais la communauté de chercheurs elle n'est pas d'accord avec ça mais non Berdina n'était plus d'accord avec sa création non plus mais sinon que dans les avions de chasse dans les avions militaires ce n'est pas le pilote qui appuie qui déclenche le lancement d'une requête ni qui choisit la cible ça fait c'est l'état-major ce sont soit les états-majors soit des robots qui détectent la cible potentielle et qui parce qu'ils ont détecté la cible qui leur a été attribuée vont déclencher le tir oui mais qui a le droit de détruire un robot c'est toutes ces questions qui se posent est-ce qu'on va donner une responsabilité individuelle à un robot ce serait à mon avis une aberration c'est parce que c'est l'aberration c'est 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 la société qui l'a construit c'est celui qui l'utilise voilà mais c'est une aberration ce sont les fameuses lois d'Azimov il me semble donc Azimov oui mais ça c'est de la science-fiction Azimov oui mais il y avait Jules Verne c'était de la science-fiction aussi à un moment donné mais ce sont des visionnaires aussi il y a des des neuroscientifiques au fond j'aimerais bien les entendre mais peut-être que vous ne voulez pas vous restez vous préférez rester masqué moi je voudrais parler d'un problème extrêmement terre à terre il m'est arrivé au moins trois fois d'être dans un bus entre Castellane et chez moi le Corbusier et que le panneau tu ne veux pas écouter ce qui se passe ici le panneau qui indique que le trajet n'était pas le bon j'étais dans un B1 puisqu'il faisait le trajet B1 que j'ai fait des centaines de fois il y avait marqué 18 et il y avait en plus une voix qui vous énumérait tous les stops alors je suis allée dire au chauffeur vous ne pouvez pas arrêter votre machine là parce que on n'est pas c'est pas le bon truc et il m'a dit je n'y peux rien il n'y a que la centrale qui peut faire quelque chose et ça m'est arrivé au moins trois fois je prends le bus peut-être deux ou trois fois par semaine je ne passe pas ma vie dessus alors je ne crois pas que la RTM utilise des outils d'intelligence artificielle pour l'affichage des bus ça se saurait mais je pensais simplement à un bug informatique il y a une erreur quelque part c'est un bug enfin c'est une erreur improbable ou celui qui a programmé le message oui ou celui qui voilà récemment il n'y a même plus de plan du tout on ne va pas passer notre temps avec la RTM d'autres interventions il reste toujours cette difficulté de la machine apprenante de la machine intelligente alors que tu en as un petit peu parlé est-ce qu'un robot une machine est capable de reconnaître un tableau mais il y a quand même de grandes avancées qui ont été réalisées puisque reconnaissance de forme reconnaissance faciale reconnaissance sonore reconnaissance olfactive donc il y a toutes ces avancées qui existent mais de là à ce que la machine invente ben c'est juste pas possible moi je pense pas et je souhaite pas que ce soit possible et tant mieux non c'est pas possible donc c'est pour ça que la personne qui me posait la question sur le nom l'expression intelligence artificielle c'est ça c'est faire croire que la machine elle arrive à une enfin on arrive à faire des systèmes tellement perfectionnés qu'on puisse être capable de doter des machines qui inventent des concepts non c'est pas possible voilà heureusement le but nous en tant que scientifiques nous chercheurs c'est quoi notre but notre but c'est de développer des systèmes plus performants pour aider les hommes pour aider à des tâches répétitives pour aider à faire du diagnostic au niveau médical c'est très important par exemple il y a plein d'applications qui sont pour la société qui me paraissent très intéressantes maintenant on est conscient mais c'est pas seulement dû à l'intelligence artificielle le mauvais usage ou la mauvaise utilisation des sciences c'est pas un problème nouveau rappelez-vous depuis Galilée si vous avez lu la pièce Galilée de Brecht c'est un problème qui se pose depuis fort longtemps voilà nous nous avions travaillé sur des systèmes de diagnostic médicaux parce que la science médical sur les cas de courant médical s'était rendu compte qu'il y avait plein de médecins qui passaient à côté de maladies parce qu'ils n'avaient plus l'habitude de les rencontrer ou parce qu'ils ne les avaient jamais rencontrés donc ils étaient incapables de bien diagnostiquer cette maladie particulière et c'était notamment à l'époque où ont disparu de Marseille les hôpitaux qui travaillaient avec des pays étrangers les services de maladies tropicales et donc il y avait plein de médecins qui n'avaient plus cette connaissance donc de l'intelligence artificielle ça peut aussi servir à ça oui un autre exemple on rentre à la poêle en quoi dans le social au camp il existe des outils d'aide de diagnostic et ces outils effectivement alors à contrario on en est quand même une prévention de lui-même évacue alors parce que c'est à partir de critères très dit objectifs mais évacue tout un tas d'éléments du même de situation personnelle sociale des problématiques de santé qui sont pas prises en compte etc c'est un peu glaçant effectivement parce que alors c'est sûr qu'on peut toujours dire j'entends bien c'est une nouvelle utilisation de l'outil c'est mal etc mais sauf que ça se propage à une vitesse et donc aujourd'hui nous chaque conseiller est un assistant personnel un ordinateur d'un assistant personnel en tout y compris dans ses prises de décision et au final on a quand même le sentiment alors que dans le travail on dit on doit adapter l'outil à l'homme c'est de plus en plus l'homme qui travaille a l'impression d'être au service d'une machine qui est pas tout à fait exact mais c'est vraiment le ressenti et notamment de devoir tout le temps là aussi alimenter la machine en données pour qu'elle soit toujours plus faible et donc on passe notre temps à enregistrer des données dans des dossiers et ça au fond on se retient à la machine mais ça n'a plus vraiment de sens et donc c'est vrai que c'est vrai moi c'est intelligence artificielle que j'entends que ça peut pas remplacer l'humain mais ça en vient à remplacer si on en vient à remplacer tout un tas d'activités faites par les humains en tout cas pour le travailleur on n'est pas l'humain mais ça remplace le travailleur et c'est quand même le travail pour moi c'est aussi ce qu'il fait notre humanité donc c'est vrai que ça pose des questions extrêmement importantes et on peut pas j'entends qu'il y a des comités d'éthique etc mais presque ça m'inquiète parce que justement je disais que s'il y a des comités d'éthique c'est bien un risque moi ce que vous dites m'inspire deux choses enfin j'ai une réaction sur deux choses sur les systèmes de prise de décision il faut voir que les systèmes de prise de décision ça dépend comment ils sont modélisés les aspects dont vous me parlez d'humanité etc ils pourraient être pris en compte mais peut-être qu'on n'a pas envie d'y prendre en compte qui fait le système pourquoi quel est l'objectif je me rappelle une fois justement dans un salon où il y avait un système de diagnostic un peu psychiatrique mais moi j'ai dit mais quelle école de psychiatrie vous relevez pour faire c'est pareil en fait la modélisation elle a un objectif et peut-être que les aspects dont vous parlez pourraient être pris dans le système de prise de décision pour qu'ils soient plus adaptés qu'ils prennent en compte plus de facteurs voilà c'est aussi dans la conception quand on a un outil c'est pas un outil dans l'absolu c'est quelqu'un qui l'a construit sur une modélisation dans la modélisation il a volontairement ou pas volontairement oublié certains aspects et ça c'est le concepteur donc et c'est l'humain et sur ce que vous dites au niveau des tâches répétitives moi je l'ai vu à l'université parce qu'avec le temps de plus en plus de tâches je vous donne un exemple moi quand j'ai fait ma thèse mon document de thèse et bien il y avait une secrétaire spécialiste de la frappe scientifique qui a tapé mon document aujourd'hui mais c'est même pas pensable qu'un étudiant il ne tape pas sa thèse sur ordinateur je pense qu'il y a aussi des nouveaux métiers à inventer il y a peut-être des gens qui seraient bien contents d'avoir un emploi dans lequel ils seraient spécialisés dans l'utilisation des outils numériques de frappe de mise en page de mise en page de faire des pages web de faire des documents etc. c'est vrai que je comprends votre ressenti parce que moi-même au niveau de l'université aussi bien au niveau de l'enseignement que la recherche des tâches qui étaient confiées spécialisées qui étaient confiées à un certain personnel ont complètement disparu d'ailleurs on n'a presque plus de secrétaire de personnel administratif ça a disparu et donc en fait le chercheur l'enseignant doit faire toutes les tâches que vous dites rentrer les données on pourrait penser qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui au chômage qui pourraient avoir un emploi de faire ce genre de type de travail numérique de bureautique ça pourrait s'inventer mais ça ne se fait pas voilà mais sur les machines c'est pas que d'aujourd'hui il y a déjà eu des machines inventées depuis un siècle ou deux siècles qui ont eu tout que pour une fonction ne serait-ce qu'à partir de la machine à la terre de diminuer le temps de travail et justement parce que ces machines à qui elles appartenaient elles appartenaient une propriété privée c'est une propriété privée de la production et des états qui vont avec on fait les choix de diminuer le temps de travail et d'autres pourcents développeurs de machines et on déqualifie déjà on a déqualifié déjà qu'ils étaient les soudeurs aujourd'hui c'est une machine qui va souder à la place il y a des choses comme ça des métiers agricoles déjà ont été déqualifiés c'est pris maintenant par des... alors avec des sens d'autres qualifications je le mets à la clé mais surtout mise à la pâte mise au chômage de grande quantité de personnes ça c'est de la volonté politique la question politique elle est dans la politique elle est dans la technologie mais non la technologie ça sert à aider l'homme et à lui aviser mais oui mais parce que c'est des méthodes qui sont incorrectes je suis désolé mais ce qui est incorrect c'est de prendre la parole plusieurs fois et si tu n'es pas satisfait tu peux ne plus venir la question des politiques voilà et la question des politiques c'est à qui appartenir les outils à qui appartiennent les outils mais à celui à celui qui les achète écoutez sur les produits de la recherche la propriété intellectuelle elle est publique quand on écrit des articles de recherche c'est public ça appartient à tout le monde et on développe des logiciels libres parce qu'on ne veut pas tomber justement dans les grands groupes comme Microsoft etc dans nos travaux de recherche les outils par exemple pour taper nos outils on utilise la tech on utilise le logiciel libre nous universitaires autant que faire se peut et dans nos formations on essaie de former des étudiants à utiliser le logiciel libre Google Maps c'est une application absolument extraordinaire que le gouvernement vient de commander pour repérer les piscines non déclarées on peut dire que c'est pas bien d'aller faire de l'espionnage chez les propriétaires qui ont oublié de déclarer leur piscine mais moi ça m'embête pas qu'on fasse payer à ceux qui ont construit la piscine sans la déclarer parce que ça c'est de l'impôt qui va rentrer lorsqu'on utilise aujourd'hui Google Trade ça permet quand même d'avoir une explication d'un texte rapidement il y a plein 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 de réplications je crois qu'il ne faut pas tout rejeter c'est sûr l'avancée technologique a toujours effrayé a toujours posé des résistances mais ça aussi simplifiait la vie de l'homme aujourd'hui on travaille à 35 heures et plus 45 vas-y alors moi je voudrais parler du problème de la traduction j'ai vu à la télé une femme qui était payée à l'heure pourquoi elle faisait ça parce qu'elle avait un enfant jeune et qu'elle était dans la campagne et c'était le seul boulot qu'elle pouvait faire elle gagnait des sommes minuscules elle gagnait quelque chose comme ça 500 euros par mois et c'était extrêmement peu satisfaisant on lui donnait des tâches micro-tâches et après qui est-ce qui va choisir la bonne traduction vous imaginez comment ça investit peu quand on a juste 4 lignes à traduire après on a un long silence avant que quelqu'un d'autre vous appelle mais c'est un enfer véritable ça mais ça je l'ai dit dans mon exposé que c'était une des nouvelles formes d'exploitation c'était l'utilisation de plateformes de micro-tâches et que ça remettait en cause en fait le statut d'expertise et le statut d'expert ça c'est un vrai problème mais c'est sûr que bon comme il y a beaucoup de gens qui sont au chômage et qui sont à la misère mais ils acceptent ça qu'ils souhaitent faire ça c'est un problème politique c'est pas un problème de la science ça se repose le problème du travail à domicile mais qui est pas nouveau Stéphane Riau nous en parlait la semaine dernière déjà au 18ème siècle les ouvriers agricoles mais pas que travaillaient à la maison et on a vu ça dans le Jura où les agriculteurs travaillaient le bois pendant les périodes froides mais aussi les qui sauront apporter des étoffes pour que les femmes cousent c'est pas nouveau mais là c'est pire parce qu'au moins elles faisaient un objet entier elles cousaient un vêtement entier pas toujours pas toujours mais là c'est la catastrophe absolue c'est une phrase à la fois mais là on est dans le débat politique à qui appartient le travail et quelle est la place de l'homme dans la société je crois qu'on est tous d'accord là-dessus encore une ou deux interventions vas-y toutes les technologies de l'IA c'est parti sur une réflexion de l'intelligérance des méthodes et tout et on l'a calqué sur l'ordinateur d'accord ? c'est pas qu'on l'a calqué c'est qu'on utilise on l'utilise parce que l'idée c'est d'utiliser l'ordinateur pour accomplir ça pour le modèle de l'ordinateur actuel qui date de 40 le modèle de la demande et si on passe à nouveau au paradigme de l'ordinateur alors ça tu sais dans le labo au lit il y a des gens qui travaillent sur les questions quantiques par exemple ça je ne suis pas spécialiste je ne pourrais pas t'en parler mais il y a d'autres évidemment il y a d'autres comment dire il y a d'autres travaux qui réfléchissent justement à comment concevoir d'autres ordinateurs qui ne seraient pas basés justement sur des microprocesseurs mais sur le quantique oui alors ça ça serait ça je ne peux pas en parler d'abord je ne suis pas spécialiste de l'informatique quantique et puis de toute façon ben oui ce serait un changement de paradigme c'est un rupture épistémologique c'est tout autre chose ça je peux mais ça il faudrait inviter quelqu'un qui vous parle on a des collègues des jeunes collègues très brillants qui pourraient vous parler de l'informatique quantique je crois c'est sûr il y a deux ans nous avons eu deux compréponses à propos de Laurent Séné en particulier bon il nous reste à applaudir merci 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 merci